Bonjour, chapitre fonction logarithme, deuxième partie. Pour rappel, la fonction ln est la fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini comme étant la primitive de la fonction 1 sur x. Nous avons aussi vu la propriété fondamentale de la fonction logarithme népérien, c'est que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, c'est une fonction qui transforme les produits ensemble. Enfin, après avoir étudié la fonction, nous avons tracé sa représentation graphique. On le voit, les limites, la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction ln, c'est égal à moins l'infini et lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et nous avons vu que la courbe complexe des abscisses au point d'abscisse 1, donc ln 1, est égal à 0. Dans cette deuxième partie du chapitre, tu vas pouvoir reconnaître le nombre de leur e, résoudre des équations de la forme ln x égale à k, calculer des limites et à la fin déterminer la dérivée de la fonction composée ln de u. Donc commençons avec le nombre de leur e qui est environ égal à 2,72. Nous avons que ln de e est égal à 1, que ln de e exposant n égale n, n étant un nombre rationnel. On a que ln est racine carré de e est égal à 1,5 et ln de 1 sur e est égal à moins 1. Nous ferons les démonstrations de ces propriétés dans quelques minutes. Pour tout x supérieur strictement à 0, on a ln x est égal à m équipo à x égale à em. m étant un rationnel. Comme application, nous allons résoudre des équations. Donc on commence par la première équation, ln x égale à moins 1, qu'on résout sur l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Donc on écrit ln x est égal à ln de e exposant moins 1. Donc on applique la deuxième égalité qu'on vient de voir en haut. et donc vu que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, et donc si deux images sont égales, c'est que les antécédents sont égaux. Et donc x égale à e exposant moins 1. Passons à la deuxième équation. ln de 2x moins 1 est égal à 5. Donc toujours on applique que 5, ce n'est autre que ln de e exposant 5. et donc 2x moins 1 égale à e exposant 5. Et donc 2x égale à e exposant 5 plus 1. Donc x égale à e exposant 5 plus 1 sur 2. Alors venons maintenant aux démonstrations des égalités qu'on a vues tout à l'heure. ln de 2 exposant n, c'est égal à n fois ln de e. On a vu cette égalité dans la première partie du chapitre. ln de e, c'est égal à 1, et donc c'est n fois 1, et donc c'est égal à n. La deuxième égalité, ln de racine carrée de e. Racine carrée de e s'écrit e exposant 1 demi. Et donc en appliquant la formule de tout à l'heure, c'est 1 demi fois ln de e. ln de e égale 1, donc c'est 1 demi. Et ln de 1 sur e, c'est ln de 1 moins ln de e. Aussi, la division se transforme en soustraction. ln de 1, c'est égal à 0, et donc c'est 0 moins ln de e. ln de e est égal à 1, donc 0 moins 1 égale à moins 1. On poursuit avec des résolutions d'équations. Donc on a des équations ici qui ont différentes formes. On va tout d'abord analyser la forme de ces équations, et ensuite on va les résoudre. En regardant la première équation, dans le premier membre, on a un produit. On a le produit de x moins 2 par ln de x, et au deuxième membre, on a 0. Donc on a la forme qu'on connaît depuis les classes complémentaires, a fois b est égal à 0. Et quand on a a fois b est égal à 0, donc a égale 0 ou b égale 0. La deuxième équation, ln de 2x moins 3 égale 1 demi. Donc ici on est en train de résoudre sur 3 demi plus l'infini, parce qu'on ne peut pas calculer ln d'un nombre qui n'est que si ce nombre est strictement positif. Et donc là on a une équation qui est de la forme ln de u est égale à une constante k, et donc le k c'est ln de e exposant k, et ln de e exposant k, donc u égale e exposant k. Le troisième type d'équation, donc on a 2 lnx moins 3 moins 4 est égal à 0. Donc on a qu'à ramener un peu la forme c à la forme b, en faisant donc ln u plus b est égal à 0, et donc on peut l'écrire ln u est égal à moins b sur a, donc égal à une constante, donc on est dans la forme b. Résolvons maintenant ces équations, donc on commence par la première, on a dit c'est un produit qui est nul, et donc l'un des facteurs va être nul, et donc x moins 2 va être égal à 0, ou lnx est égal à 0. x moins 2 égale 0, donc x égale 2, lnx est égal à 0, 0, c'est ln de 1, et donc x est égal à 1. Deuxième type d'équation, donc ln de 2x moins 3 égale 1,5, 1,5 c'est ln de e exposant 1,5, et donc 2x moins 3 va être égal à e exposant 1,5, ça veut dire racine carré de e, et donc 2x va être égal à racine de 2 plus 3, et donc x égale à racine de 2 plus 3 sur 2. Et on termine avec la troisième équation, qu'on va ramener à cette forme, la forme de b, alors tout simplement, en ajoutant 4 aux deux membres, et en divisant par 2, et donc on obtient ln de x moins 3 égale 2, ça veut dire ln de e exposant 2, et donc x moins 3 égale e exposant 2, et donc on isole x égale e2 plus 3. Et maintenant, étudions certaines limites, en commençant par limites de lnx sur x quand x tend vers plus l'infini. On a vu que quand x tend vers plus l'infini, lnx tend aussi vers plus l'infini. Et donc, dans ce cas, on a plus l'infini sur plus l'infini, on a une forme indéterminée. Pour enlever cette indétermination, on va appliquer la règle d'Hôpital. Et donc, pour calculer la limite de lnx sur x, on va calculer la limite de la dérivée de lnx sur la dérivée de x. Et donc, la dérivée de lnx est égale 1 sur x, et la dérivée de x, c'est égale à 1. La limite de 1 sur x sur 1, donc c'est la limite de 1 sur x. Or, la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Et donc, la limite de lnx sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Passons maintenant à la limite de x ln de x. Quand x tend vers 0 plus, donc le x tend vers 0, mais le lnx, lui, tend vers moins l'infini. Et donc, x fois 0 fois moins l'infini, c'est encore une fois une forme qui est indéterminée. Cette fois, pour enlever l'indétermination, on va faire un changement de variable. Un changement de variable qui va nous permettre de retrouver la limite qui est dans le premier cas. Ce changement de variable, il est le suivant. On va prendre s égale 1 sur x. Et donc, dans ce cas, x va être égal à 1 sur s. Bien sûr, s et x, on est avec des nombres qui sont strictement positifs, donc bien sûr différents de 0. Lorsque x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini. Et donc, quand x tend vers 0 plus, s tend vers plus l'infini. Alors, opérons ce changement de variable. Que vaut x ln de x avec ce changement de variable ? Le x va devenir 1 sur s. Et donc, il devient 1 sur s fois ln de 1 sur s. Or, dans la première partie du chapitre, on a vu que ln de 1 sur s, c'est égal à moins ln de s. Et donc, ce produit va être égal à 1 sur s fois moins ln de s. D'où la limite, lorsque s tend vers plus l'infini, elle est égale à, donc c'est la limite de moins ln de s sur s. La limite de ln de s sur s, on revient maintenant au cas qui est en haut, au premier cas, lorsque s tend vers plus l'infini, limite de ln de s sur s tend, elle est égale à 0. Et donc, la limite de moins ln de s sur s, le moins ne va rien changer, puisque c'est devant un 0. Et donc, la limite va aussi être égale à 0. Et donc, on retient que la limite, lorsque x tend vers 0 plus de x ln de s, et bien cette limite, elle est égale à 0. Voyons maintenant la dérivée de la fonction composée ln u. Donc, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, et u a des images strictement positives sur i, pourquoi on a cette condition ? Parce qu'on veut calculer ln de u de x. Et donc, je ne peux pas calculer ln que si u de x est strictement positif. Et donc, la fonction ln de u de x, elle est dérivable sur i, et f' de x va être égale à u' de x sur u de x. Prenons quelques exemples. Considérons f de x égale ln de 2x moins 5. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction, ce sont les valeurs de x, telles que 2x moins 5 est strictement positif, et donc, c'est l'intervalle ouvert, 5 demi plus l'infini. Donc, on a ici la forme ln de u, avec u de x est égale à 2x moins 5. On a vu que f' de x va être égale à u' x sur u de x. À quoi est égale u' de x ? Quelle est la dérivée de 2x moins 5 ? La dérivée, elle est égale à 2. Et donc, ln de 2x moins 5, f, la fonction f, va être dérivable sur l'intervalle 5 demi plus l'infini, et f' de x va être égale à u' x sur u de x égale à 2 sur 2x moins 5. Faisons un deuxième cas, f de x égale ln de x carré moins x plus 2. L'ensemble de définition de cette fonction, c'est tout r. Pourquoi tout r ? Parce que x carré moins x plus 2 va être toujours positif pour toute valeur de x. en calculant delta, on va obtenir que delta est strictement négatif, et donc le trinôme x carré moins x plus 2 est strictement positif pour tout réel x. Pour cette raison, cette fonction est définie pour tout réel x. Et donc, ici, on a ln de u. u étant égal, u de x étant égal à x carré moins x plus 2. u prime de x dans ce cas, c'est égal à la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins x, c'est moins 1, et donc c'est 2x moins 1. Et donc, f prime de x, c'est égal à u prime de x sur u de x, et donc égal à 2x moins 1 sur x carré moins x plus 2. Faisons quelques exercices d'entraînement. On veut calculer les limites de certaines fonctions quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a trois fonctions. Commençons par la première. f de x égale à 4 moins ln de x. Quand x tend vers plus l'infini, ln de x a son tour tend vers plus l'infini. Le 4 est une constante, elle ne change rien. Et donc, f de x, ça va tendre vers 4 moins la limite de ln de x qui est plus l'infini, donc vers 4 moins l'infini. Le 4, ça ne change rien. Et donc, c'est égal à moins l'infini. Passons au B. B, c'est f de x, c'est x moins ln de x. Quand x tend vers plus l'infini, ln de x aussi tend vers plus l'infini. Et donc, x moins ln de x, ça va nous donner plus l'infini moins l'infini. On a une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait ? On met le x en facteur. Et donc, comme si on faisait pour un polynome. On met le x en facteur. Et donc, à l'intérieur de la parenthèse, il nous reste 1 moins ln de x sur x. Or, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x, ça tend vers 0. Et donc, à l'intérieur de la parenthèse, la limite, elle est égale à 1 moins 0, donc elle est égale à 1. Et à l'extérieur des parenthèses, le x tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de ce produit, c'est plus l'infini fois 1, et donc c'est égal à plus l'infini. Passons au troisième cas, à la troisième fonction, f de x égale x ln x moins 2x plus 1. Donc, x ln x, quand x tend vers plus l'infini, c'est le produit de plus l'infini par plus l'infini. Donc, ça va donner plus l'infini. Moins 2x, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, encore une fois, on a plus l'infini moins l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Comme on l'a fait pour le B, on va mettre le x en facteur. On met le x en facteur, et donc, à l'intérieur des parenthèses, il nous reste lnx moins 2 plus 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, à la fin de la parenthèse. Moins 2 est une constante, ça ne change pas. Lnx, quant à lui, ça tend vers plus l'infini. Donc, toute la parenthèse, ça tend vers plus l'infini, moins 2, plus 0. Donc, ça tend vers plus l'infini. Et à l'extérieur des parenthèses, il y a plus l'infini, plus l'infini fois plus l'infini, et donc, ça fait plus l'infini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve avec la troisième et dernière partie du chapitre. 1. 1M 1M 1-2M 1-2M 2M 1-2M